Aujourd'hui, STMicroElectronic participe à l'usine Extraordinaire, un événement incroyable dans un bâtiment superbe, le Grand Palais. Chez STMicroElectronic, on croit que notre participation à ce genre d'événement est essentielle pour donner une vue aux jeunes et au grand public de ce qui est l'industrie 4.0, à la fois pour observer les nouvelles technologies innovantes qui sont utilisées, et aussi pour rencontrer et entendre les expériences des gens qui y travaillent. Et maintenant, je vais laisser la parole à John qui va nous faire visiter l'univers inventé. Alors John, qu'est-ce que tu nous fais visiter ? Ok Sarah, commençons par les capteurs optiques. Allez ! Immédiatement ! Allez ! Alors, comme je vous le disais, nous allons vous présenter les capteurs optiques qui chez nous se déclinent en deux familles. Une famille, le capteur d'images. Ici, un capteur d'images dédié au monde de l'automobile. Plus précisément, à l'intérieur de l'habitacle. On va monitorer, surveiller le conducteur pour vérifier qu'il ne s'endort pas. Ok ! Donc là, on voit par exemple ton visage, on peut suivre ton visage. On peut aussi suivre tes yeux et ton regard. D'accord ! On sait si tu t'endors ou si tu es inattentionné en train de regarder trop ton téléphone portable, par exemple. Ah oui ! Ok ! Ok ! Deuxième famille, le capteur de mesure de distance, comme présenté ici d'ailleurs. Ce capteur-là permet de mesurer la distance basée sur du temps de vol. Donc on émet des pulses laser, on regarde combien de temps ça met pour toucher notre main et revenir au capteur. Là, la vitesse de la lumière étant constante, on a la distance donc obtenue entre le capteur et notre main. Je propose de continuer le tour dans le monde inventé par les méthodes pour programmer nos microcontrôleurs, parce que nous fabriquerons nos microcontrôleurs. Et les méthodes les plus simples, les méthodes très appropriées au monde de l'éducation, mes collègues vont vous présenter ça immédiatement. Super ! Ok ! Merci John ! Merci à toi ! Alors bonjour ! Bonjour Sarah ! Merci John pour la transition ! Alors on y va ? Tu sais plus ce qui se passe ici ? Alors effectivement, je te propose de faire une démonstration, une petite présentation de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on propose une carte à l'intention du monde des développeurs, puisqu'elle contient tout ce qu'il faut pour fabriquer une application pour les écoles. On a une carte qui contient un microcontrôleur, des capteurs de température de pression, la connectivity Bluetooth. Et on offre aujourd'hui en version bêta un environnement de développement vraiment adapté aux écoles, qui permet en fait de construire le code à travers l'assemblage de blocs de fonctionnalités. Donc on a une petite démo ici, où on montre de manière très très intuitive comment faire clignoter, donc vraiment le truc de base, faire clignoter une LED alternativement. Cool ! Allez, on va regarder une petite démo ? Voilà ! Allez, on y va ! C'est parti ! Alors tu vois, Ariane, c'est sur la gauche, tu as une visualisation de la carte. Et ici, tu retrouves tout un tas de blocs élémentaires. Donc on va commencer par faire une boucle infinie, dans laquelle en fait, on va venir insérer des contrôles sur les LED de la carte. Donc voilà, je prends cette boucle DigitalWritePin, j'affecte sur le LED, et je le mets à Low, donc il sera éteint. Je duplique ici la fonction, je l'insère tout simplement, et je la mets à... Alors je vais mettre sur la deuxième, et la deuxième je vais la mettre allumée. Je vais refaire la même chose une deuxième fois. Donc la LED, je vais la mettre la première, je l'allume, j'éteins la deuxième, et au milieu je vais mettre un timer, pour faire une petite pause, sinon ça irait trop vite. Voilà, je vais mettre 500 millisecondes, voilà, je vais refaire la même chose en sortie de boucle. Donc tu vois que là, LED 1 va être éteinte, la deuxième allumée, ensuite 500 millisecondes après, on éteint la première et on rallume la deuxième. Et donc je vais envoyer le programme sur la carte, en faisant télécharger. Voilà, le code binaire a été enregistré sur l'ordinateur, je fais un copier-déplacer sur la carte, qui est vu comme un disque, comme une carte, une clé USB en fait. Voilà, donc la carte clignote, le transfert a lieu, voilà. Et une fois que le clignotement est arrêté, on peut voir la carte qui exécute le programme qu'on a fait, avec le blink alternatif d'aide de LED. Merci beaucoup pour ce démo, Thomas, c'est super intéressant. Je pense que j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petite. Moi aussi. Je ne suis pas oublié, mais c'est clair. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive après ? Effectivement, là, ce que je présente, c'est une version bêta, mais les développements sont en cours, et on va très bientôt, en fait, terminer la phase de développement et livrer la version finale sur l'adresse makecode.st.com, et la version finale permettra en fait d'accéder à toutes les fonctionnalités de la carte, à tous les capteurs de déplacement, aux capteurs de proximité, surtout à la fonctionnalité de communication sans fil. Donc les cartes pourront discuter les unes avec les autres, ou discuter avec un téléphone portable, et ça, ça va permettre vraiment d'ouvrir le champ des possibles à tous les élèves qui s'en serviront en classe. C'est génial. Alors, donc, c'est makecode.st.com ? C'est ça, exactement, tu as tout compris. Super, merci, Thomas. Avec plaisir. Alors, John, où est-ce qu'on va maintenant ? Nous allons continuer avec des produits finis, puisque là, on a travaillé beaucoup sur le développement, donc l'intérieur. Nous allons continuer avec des produits finis. Je te propose de continuer avec la tablette graphique, Slate 2+. John, tu nous as amené chez ISKN, et la Slate, raconte un peu. Oui, exact. ISKN, c'est l'entreprise qui est créateur de la Slate, une tablette graphique, vous allez le voir, qui contient un nombre de produits ST, donc un micro-contrôleur, des régulateurs de puissance, ainsi qu'un module Bluetooth pour la communication sans fil. Je vais vous laisser Céline présenter son produit. Très bien, vous pouvez enchanté Céline. Oui, bonjour. Vous pouvez remonter un peu de jouer. Oui, alors la Slate, c'est une tablette graphique, mais pas comme les autres, puisqu'en fait, elle permet de dessiner avec n'importe quel crayon, feutre, enfin, outil de dessin, avec son n'importe quel papier, pourvu en fait que l'outil de dessin soit muni de la ring, donc qui est une bague, qui donne des super pouvoirs à vos crayons, puisqu'en fait, il suffit de la poser à votre outil, et du coup, vous pouvez numériser simultanément votre création. Voilà, donc en fait, ça permet vraiment de garder l'authenticité du papier, du crayon, et de dessiner, et de numériser. Et voilà, du coup, on voit Kirsten qui est en train de dessiner avec. Voilà, donc on voit que Kirsten est en train de dessiner, et ce qu'elle dessine, ça apparaît tout de suite sur l'écran derrière. Avec l'application qui fonctionne avec la slette, qui s'appelle Imaging, qu'on peut télécharger, et donc voilà, on peut utiliser n'importe quel, on peut avoir un rendu, on peut dessiner avec un crayon, avoir un rendu au stylo, ou avec du feutre, on peut coloriser également, on exporte dans n'importe quel format, donc en PSD, en PNG, en format vectoriel, et on peut même exporter en MP4 pour avoir un timelapse, donc un petit film de son dessin. C'est incroyable, donc c'est juste une petite bague comme ça, posée sur le crayon. C'est ça, c'est ça, et on est vraiment un produit unique, unique au monde, qui permet de faire ça, et du coup, de pouvoir dessiner, numériser simultanément. Superbe, merci beaucoup Céline. Avec plaisir. Où est-ce que tu vas les amener maintenant ? Nous allons continuer notre tour avec les produits finis, donc on va aller voir une calculatrice ouverte, basée sur du produit STL aussi, qui est programmable, en code Python, enfin, on en reparlera, c'est quelque chose de ludique, mais à la fois aussi tourné vers l'éducation. Très bien, allons-y. Je vais vous amener chez Newworks, qui va vous présenter sa calculatrice ouverte, basée sur un microcontrôleur STM32, bien sûr. Je vais laisser Louise vous présenter son bébé. Très bien, bonjour Louise. Alors, raconte-nous. Alors, je vous présente Newworks. Donc, on a voulu réinventer la calculatrice graphique pour le lycée. Donc, notre particularité, c'est qu'on est une calculatrice ouverte, dans le sens où toutes les connaissances que nous avons développées sont disponibles en ligne. Donc, nos utilisateurs peuvent contribuer à la fois au code ou au développement du produit, pour que nous, on puisse proposer des mises à jour. Et notre autre particularité, c'est qu'on propose une application Python, qui permettent aux utilisateurs de coder directement depuis la calculatrice des scripts Python et de les exécuter sur notre calculatrice. Donc, par exemple, on peut simuler une course de nageurs. Donc, on écrit un petit programme de six nageurs qui vont concourir et ensuite, on va avoir un classement de celui qui arrivera en premier. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de faire ? Oui, parce qu'aujourd'hui, Python est au programme du lycée. Donc, aujourd'hui, en mathématiques, en physique ou même dans d'autres matières, ils doivent apprendre à coder. Donc, ça peut être du code plutôt simple à plus compliqué. Mais oui, c'est au programme. Très bien. Donc, déjà, une bonne opportunité, une belle opportunité pour les jeunes de développer du code sur une plateforme encore accessible. Oui. Superbe. Merci beaucoup, Louise. Alors, John, où est-ce qu'on va aller maintenant ? Et maintenant, on va finir notre tour inventé. Je vais devoir vous quitter bientôt. Avec, en fait, une introduction sur ce qui viendra après, sur la production. Puisque nous allons voir les puces. Alors, les tas tout petits, 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 petits. Avec ce qu'on appelle une binoculaire. Donc, qui va vous permettre de voir des toutes petites puces. Allez, on y va ! On va plonger vers le petit, en commençant par les boîtiers. Ce qui est encore gros pour nous, mais qui est déjà très, très, très petit. Donc, on va commencer avec des tout petits boîtiers qui sont conçus. Des petits grains que vous voyez là. Je vais laisser Christophe vous présenter ça. OK. Bonjour, Christophe. Bonjour. Alors, raconte-nous un peu ce qu'il y a. Pourquoi on fait tout petit ? Voilà. Parce qu'avant, nos clients, ils se contentaient de ce type de composants. Parce que c'était pour mettre dans des machines à laver, des télés. On avait de la place. Aujourd'hui, comme on doit mettre ce type de composants dans des petits appareils électroniques, comme les smartphones, les tablettes, les clients ne peuvent plus utiliser ce type de composants, sachant qu'il faut en mettre une vingtaine par appareil. Donc, il faut que ce soit très petit, que ça prenne très peu de place, et qu'on puisse les placer facilement, n'importe où, sur le circuit électronique. Du coup, aujourd'hui, on en est arrivé à faire des composants de cette dimension. Alors là, on ne voit rien, mais ça fait... C'est ce qu'on peut voir à l'écran ici, qui est sous le microscope. Ça fait 600 microns par 300 microns par 300 microns. Et ça permet d'être intégré facilement dans les petits téléphones portables. On dirait carrément des grains de poivre. On dirait du pepper, c'est ça. On dirait tout à fait des grains de poivre. Mais là-dedans, on peut protéger deux lignes de notre circuit imprimé, malgré tout, malgré la petite taille. Et ça protège contre les décharges électrostatiques, qui ne doivent pas pré-netter dans nos appareils, sinon les microprocesseurs derrière pourraient être abîmés. Voilà. Là, on parle de la protection UST. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et contre les surcharges de tension du réseau domestique aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on utilise ? On part de plaquettes de sélition. Vous verrez plus tard chez nos collègues comment ils font ça. Nous, on récupère la plaquette avec toutes les fonctions électroniques présentes. Et on va faire le procédé d'assemblage qui permet d'arriver jusque-là. C'est le composant qui va être utilisé par le client au final. On commence par mettre des petites billes de brasure. Donc là, on a à peu près 300 000 composants sur une plaquette 6 pouces. C'est tellement petit qu'on en a beaucoup déjà. On met des petites billes de brasure en face de chaque connexion de la puce. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire des tranchées. Parce que chaque puce est un petit rectangle. Donc on fait des tranchées pour isoler les puces les unes des autres. On garde quand même une semelle commune de sélition pour continuer à travailler le wafer. Ensuite, on vient mouler toute la face avant. Et ça va rentrer dans les tranchées qu'on a créées. Donc là, on se retrouve avec une semelle de sélition, de la résine dessus, qui est rentrée aussi entre les puces. Ensuite, on vient amincir la face avant parce que là, on avait recouvert toutes les connexions. Donc là, on va ajourer tous les baumes. C'est pour ça qu'on les voit ensuite ici. Ensuite, on vient affiner toute la face arrière pour enlever la semelle qui était commune comme ça. Chaque composant est vraiment individuel. Et comme il y a encore du silicium exposé et qu'on veut tout protéger, on vient remouler la face arrière pour avoir de la résine sur les 6 faces des composants. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre wafer. On le monte comme un wafer traditionnel, à part que là, il est complètement moulé. Et on vient découper dans chaque tranchée qu'on a remplie de résine, avec une lame très fine, on vient découper pour isoler chaque composant. Donc ici, on voit que tous les composants sont individuels, désolidarisés les uns des autres. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur ce type d'équipement qui va inspecter d'abord chaque composant. S'il a le bon aspect, on a appris ce que c'était comme bon composant. Il va prendre le composant, il va le tester électriquement, il va inspecter aussi les 5 autres faces. Et si l'inspection est bonne visuellement et électriquement, on remplit le cahier des charges, à ce moment-là, le composant est mis en bande, l'équipement le met en bande. Il a mis à peu près 30 000 par heure en bande, il va très vite. Et c'est ce que reçoit le client. Donc ici, il y a 15 000 produits par bobine qui sont envoyés chez le client. Merci beaucoup pour cette explication. Ça a l'air d'être un processus très très complexe, mais on a l'air de quand même bien le maîtriser. Heureusement, on a des équipements automatiques qui font très bien le travail. Il faut juste savoir les régler comme il faut. Alors John, on a terminé notre visite ? Voilà, ça y est. Je te libère, je te laisse passer au monde de la fabrication. On va projeter encore plus profondément dans les puces. Je te laisse faire. Très bien, j'ai hâte. Merci beaucoup John. Merci à vous. Bon, pour maintenant, on va visiter l'univers fabriqué avec Joris. Bonjour Joris. Bonjour Sarah, tout à fait. Donc comme vous pouvez le voir, l'univers fabriqué sur notre droite, avec notre stand ST propre à cet univers, nos différentes usines de fabrication, on va pouvoir voir le début du produit jusqu'à la fin, les composants ST qui équipent les différents produits finaux. Super, on y va. C'est parti. Oui. Donc là, comme expliqué précédemment, on est au point de départ de la fabrication, avec les monocrystallins extraits du silicium. Et on a aussi un petit musée derrière avec les différentes plaquettes, les différentes tailles que va nous présenter Marie-Pierre. Super, merci. Alors bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Donc en fait, ici, on est dans la partie fabrication. Donc pour fabriquer des puces électroniques, on part du silicium, un subiconducteur. Donc on achète, nous, les plaquettes déjà coupées et polies. Donc les plaquettes sont fabriquées à partir de ce genre de choses qui sont des lingots de silicium monocrystallin. Ensuite, le challenge, c'est d'imprimer le dessin du produit sur les plaquettes de silicium. Et donc ça, ça se fait en à peu près 600 étapes de fabrication. Et c'est essentiellement de la physico-chimie et de l'optique, puisqu'on va se servir d'un masque de chrome avec le dessin du produit. Et donc ce dessin est découpé en différents niveaux, une trentaine, et qui vont servir à cette fabrication. C'est une espèce de millefeuille, en fait, de couches, avec de la photo et de la gravure, du dépôt. Et comme je disais, il faut à peu près 600 étapes, deux mois pour fabriquer la plaquette. Et une fois qu'elle est terminée, on va la tester électriquement pour vérifier que les propriétés électriques correspondent à celles demandées par le client. Et une fois qu'on l'aura testée électriquement, on va découper les puces. On voit les petits traits verticaux et horizontaux qui représentent les chemins de découpe entre chaque puce. Voilà, ici on a la plaquette découpée. Et une fois qu'on l'a découpée, on va la monter dans des boîtiers ou sur des films, selon la destination. Voilà, et ensuite, à la fin, on va tester électriquement la puce pour être sûr qu'avant de l'envoyer chez le client, elle correspond à la demande au niveau fonctionnement. Alors, une question que des fois des gens posent, et je pense que ce n'est pas tout le monde qui connaît la réponse, c'est pourquoi est-ce que les plaquettes sont ronds ? En fait, ça vient de la fabrication du lingot de silicium, puisque, en fait, c'est du tirage de lingot avec un germe monocrystallin qui tourne. Et donc, le lingot de silicium est rond. En fait, c'est un cylindre. Ici, on voit simplement le bout, l'extrémité avec le germe, mais c'est des cylindres de silicium qui font plusieurs, parfois plusieurs mètres de longueur, et qui sont ronds de par la méthode de fabrication. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre, c'était très intéressant. Avec grand plaisir. Alors, Joris, on en est eus maintenant. Eh bien, écoute, Sarah, on est tout simplement devant la faccio, donc je vais laisser Valentin, l'expert équipement, t'en dire un petit peu plus sur cet équipement. Bonjour, Valentin. Alors, c'est quoi cette machine ? La machine que tu peux voir ici, c'est une machine qui nous permet d'inspecter les plaques, de contrôler à différentes étapes du process, qu'il n'y a pas de défauts sur la plaque. À quelle étape dans le process exactement que tu fais ce genre de vérification ? Alors, ces vérifications peuvent s'apparenter à un contrôle qualité, donc ça s'intercale à plusieurs étapes du process. À chaque fois qu'il y a une étape critique, en l'occurrence, on vient regarder sur cette machine si on a des défauts. Alors, combien de fois à peu près ? Entre une dizaine et une quinzaine de fois par plaque, durant sa vie, on va inspecter les défauts sur cette machine. Mais on a également d'autres machines qui nous permettent de voir des plus petits défauts. Ok, donc toujours parce qu'on voudrait avoir le maximum de qualité avec nos plaquettes, j'imagine ? Exactement. L'idée, c'est de détecter le plus rapidement possible lorsqu'il y a un défaut sur les machines qui produisent les puces électroniques, qui les fabriquent. Wow, ok. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc là, on est sur la partie finale du stand, là où s'achève notre voyage. On pourra être immergé dans les usines de production avec une vidéo 3D, avec un casque de réalité augmentée, et découvrir certains objets connectés dans lesquels des composants ST sont positionnés. Je vais laisser Alain prendre la partie de ce stand. Bon alors, Alain, comment est-ce qu'on fait pour visiter une fabrique virtuellement ? Alors, c'est très simple. Je vais demander à Joris de mettre ce casque. C'est un casque de réalité virtuelle, d'accord ? Dans ce casque, en fait, il y a 4 films qui permettent de découvrir la fabrication du site de Rousset. Ah, c'est vrai ? Voilà, alors par exemple, il y a un premier film qui va décrire la zone de fabrication, et un deuxième film, la zone de test. Donc ça va permettre à Joris de découvrir l'environnement de fabrication en 3 dimensions, d'accord ? Il va pouvoir évoluer dans tout l'environnement en bougeant la tête et orienter son regard dans la direction qu'il souhaite. D'accord, donc là maintenant, Joris, il est à Rousset ? Là, Joris est à Rousset, oui. Il est en plein tas de fabrication, et on compte sur lui pour améliorer la production. Maintenant, on va passer sur les composants ? C'est par ici, on a une vitrine, donc qui permet de présenter au public les objets dans lesquels se trouvent nos composants. Bon, c'est des produits qui sont très familiers pour eux, donc ça attire de suite leur attention. On a par exemple des montres connectées, on a également des éléments de console vidéo, et des produits un peu plus familiers comme la lampe frontale ou alors le pommeau de douche. Super, oui. Et on voit effectivement que les gens sont super attirés par ça. C'est ce qui les attire en premier sur le stand, parce que ça leur parle, et après ça nous permet d'introduire un petit peu ce qu'on fait, les produits et la façon dont on les fabrique. Super. Merci beaucoup Alain pour cette visite. Avec plaisir. Bon ben Joice, je pense qu'on a terminé notre aventure ensemble dans l'univers de la fabrication. Merci beaucoup d'avoir fait cette visite avec nous. Et bien merci à toi Sarah. Et bonne continuation avec l'événement. Merci.